Tous les jours, on prépare ici plus de 250 repas. De l'asiatique, des salades, du latino à destination des employeurs. C'est la restauration en revue grise, mais 2.0, voire même 3.0. C'est-à-dire qu'on a tout digitalisé. Il n'y a plus de cuisine physique au sein des bureaux. Les employés doivent plus spécialement quitter le bureau. Un univers fait de 11 restaurants virtuels qui proposent de la nourriture fraîche et locale réunies sur une plateforme pour les repas d'affaires. On les met en vente sur une plateforme qui est vraiment dédiée à chaque entreprise. Chaque entreprise a sa plateforme pour que les employés puissent commander et se faire livrer au bureau ou à la maison. Commandé la veille, le repas arrive chez Julien qui a organisé un business lunch avec ses collaborateurs. On crée du lien de cette manière-ci et on partage un super plat. On partage cette petite expérience et ça change notre petit quotidien qui peut parfois dans ce cadre-ci être un petit peu plus routinier. De l'autre côté de l'écran, Harold et Gabriel partagent le repas avec leur manager. Trois repas livrés simultanément, commandé via un lien où chacun a fait son choix. Harold, toi en termes de pape commercial, qu'est-ce que tu peux mettre en avant cette semaine ? De quoi humaniser le télétravail. C'est plutôt pratique. C'est vrai qu'en fait avec le télétravail, on a pas mal de réunions qui sont pendant les pauses déjeuners. Donc c'est assez compliqué pour nous de faire aussi la cuisine en même temps et de manger des plats équilibrés. Des repas qui vont de 25 à 50 euros. Foodiz compte 200 entreprises dans son portefeuille.